et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la partie tiled qui est obligatoire on le rappelle depuis la 2.0 sur la partie mapping en tout cas si vous commencez un nouveau projet donc la première chose à faire c'est télécharger tiled on tape tiled sur google on prend le premier lien on va sur download on each point yo on va sur download now on peut mettre un type mais c'est pas obligatoire si vous voulez gratuitement on met no thanks just take me to the downloads et là vous choisissez la version qui vous convient le mieux en général ce sera la première puisque c'est pour les windows 10 et plus windows 11 notamment une fois que ça c'est fait on va aller directement notre projet tout va se passer dans data tiled et là vous voyez que vous avez les assets les maps et les tailles sets les assets ce sera tout ce qui est au format png un petit peu comme ce qu'on a sur rpg maker mais cette fois ci vous n'avez pas la limitation des huit fois 32 de largeur vous pouvez mettre voyez qui sont tous sur des formats différents vous n'avez pas besoin d'être limité donc ça c'est déjà un premier avantage la deuxième chose sera vos maps donc ça vous voyez qu'il ya toutes les maps de la démo et c'est ici que vous allez faire les vôtres également et vous avez les tailles sets cette fois ci sont enregistrés au format de taille parce que taille de converti les assets png en t6 donc la première chose à faire c'est d'aller dans map vous voyez que vous avez un blank template donc vous pouvez le copier coller pour l'ouvrir on va rester en copie pour l'instant je peux pas changer non vous pouvez changer effectivement et vous voyez que vous avez l'architecture de base qui a été utilisée pour la démo elle est bon c'est une architecture qui est quand même assez grosse entre guillemets donc si vous vous sentez un peu perdu dans tout ça vous pouvez créer votre propre template pour vous copier comme ce que je viens de faire la map blanc template vouloir nommer en sur votre projet template moi imaginons j'ai qu'il y en ailleurs on va dire god empire template et là vous supprimez tous les calques qui vous semblent non nécessaire et dont vous n'avez pas besoin les calques justement vous voyez qu'on a beaucoup c'est l'équivalent de ce qu'on a sur les couches en rpg maker ici on n'en a que trois alors sur taille dont on a un nombre très élevé par exemple vous voyez si je prenais ces trois là ce serait l'équivalent de rpg maker vous voyez qu'en fait nous on peut en mettre beaucoup plus ce qui est encore un deuxième avantage par rapport à rpg maker et ensuite on voit qu'on a des nombres à la fin des calques ça c'est pour les priorités les priorités c'est ce qu'on a dans rpg maker juste ici dans la partie priorité de superposition oui on peut mettre ça faut mettre tout à la main alors que là c'est beaucoup plus pratique vous mettez juste le nombre à la fin qui correspond et on sera bon le 1 donc c'est le héros qui m'a qui va marcher en fait sur le sur le calque en question donc ça va être notamment par exemple les sols les chemins etc à partir de deux ce sera le héros qui va passer derrière ensuite trois quatre cinq six l'euro passe toujours derrière mais de manière en fait c'est utile d'aller plus loin quand vous avez par exemple un toit qui va sur trois trois cases imaginons voilà le toit fait trois cases si le joueur passe et descend on pourra avoir des petits problèmes de texture parce qu'on va peut-être voir le sommet du crâne du héros donc par exemple vous mettez ça en deux cent trois sur quatre une fois qu'on sait ça on a effectivement les dossiers et dossiers dans cette architecture là sont utilisés à but purement informatif ils ne servent à rien si ce n'est vous repérer un petit peu quand vous regardez ici vous dire ah bah ok tout ce qui est en dessous de ça c'est effectivement ce qui est en deux tout ce qui est en dessous de ça c'est ce qui est en vous pouvez également faire le choix de mettre vos calques à l'intérieur et à ce moment là il n'est plus nécessaire de mettre les noms dans les chiffres moi je ne le fais pas je reste sur enfin vous pouvez faire les deux mais personnellement je reste sur ce format d'architecture donc ça une fois qu'on sait ça et ben on est quasiment prêt à mapper moi pour le coup je vais pas utiliser le temps plaît de malo parce qu'il est un peu il est un peu gros pour un tutoriel je vais utiliser un petit temps plaît qui est très très léger on va dire qui permettra de mieux naviguer pendant le tuto donc vous voyez vous nommez à chaque fois ce que vous voulez par exemple à sol eh ben on va pouvoir utiliser par défaut les tailles sets qu'on a dans de la démo tout simplement si on veut ajouter nos propres tailles sets on va juste en bas dans nouveau jeu de tuiles on va dans parcourir mettez toujours vos tailles sets dans le dossier assets comme ça vous les ouvrez toujours à partir de là donc là imaginons je ouvrir celui ci vous pouvez sélectionner la couleur transparence vu que moi c'est des tailles sets rpg maker base où il ya déjà la transparence qui est mise en place vous n'avez pas besoin de modifier ça oui par exemple malo la transparence est fait avec la couleur rose donc lui automatiquement sa couleur transparente ce sera le rose mais nous ici vu que c'est des calques rpg maker je n'ai pas besoin de le renseigner évidemment on ne coche rien surtout pas ça sinon la conversion à studio ne marche pas on enregistre et là vous voyez que ça va m'enregistrer au format tsx ce que je vous ai dit tout à l'heure et ben vous allez dans taille sets là où il ya tous vos formats tsx il existe déjà parce que j'ai déjà fait donc je le remplace et vous voyez que là c'est parfait vous avez bien dans votre dossier dans assets vous avez ici votre taille set de base en png et maintenant dans taille sets vous avez la conversion au format tsx donc là c'est très bien fait toujours comme ça n'est pas récupérer des tiles sets dans d'autres dossiers qui existent ailleurs à droite à gauche vous allez avoir des problèmes c'est plus pratique d'avoir toujours vos png dans le dossier à 7 c'est toujours vos tsx dans le dossier taille sets maintenant qu'on a fait ça on peut voir la base c'est à dire commencer à faire notre finalement notre petite carte donc là je vais aller sur mon calque de sol je vois je clique là où je veux aller et je vais aller sur le tampon pour aller par exemple dessiner de l'herbe le tampon c'est l'équivalent du crayon sur rpg maker ensuite vous avez les pots de peinture donc imaginons je ne vais pas me coltiner de l'herbe à dessiner sur toutes les tuiles hop je mets le pot de peinture ce qui est d'ailleurs aussi l'équivalent sur rpg maker vous l'avez juste ici là vous avez aussi la possibilité de faire de la sélection donc imaginons ça finalement je voulais pas de l'herbe hop je sélectionne je sucre avec le bouton sucre je peux me faire un contrôle z si j'ai envie si je me suis trompé donc à partir de là c'est plus pratique et vous voyez par exemple je me dis hop je veux 7 ces cases là pour mettre ça hop et je peux le remplir donc c'est plutôt simple au global et derrière on va avoir d'autres choses on va avoir la possibilité notamment avec ça de faire imaginons un contrôle x et si je veux le mettre là je fais un contrôle v et là je peux le placer où je veux tac et même en plusieurs fois si j'ai envie de la même manière je peux carrément faire juste un contrôle c'est contrôle x est coupé et contrôle c'est copié et après contrôle v c'est collé et vous pouvez également sélectionner les mêmes tuiles donc par exemple voyez le bon ça fait un peu mal aux yeux mais par exemple si je veux sélectionner le rond en bas à droite voyez ça sélectionne toutes les tuiles qui sont identiques pendant mon pot de peinture je vais sur un et je fais maje voyage plutôt remplacé en un coup ça peut être pratique pour faire du remplacement notamment et la baguette magique c'est juste pour faire de la sélection voilà imaginons je sélectionner tout mon herbe autour voilà quand même plus simple pour faire de la sélection et après faire du remplacement si j'ai envie vous avez la gomme vous avez la gomme qui permet d'effacer un basiquement prêt encore une fois ça c'est pour faire du du micro effaçage pour moi si vous voulez faire des grands effaçages vous prenez ça comme je disais tout à l'heure hop super comme plus facile donc une fois qu'on a ses bases là on peut mapper plus tranquillement donc imaginons pop je change et je remets mon chemin et donc là j'ai mon chemin qui a été paramétré et maintenant on va pouvoir voir un petit peu notamment ce qui est système tags et passage maintenant qu'on a vu les couches vous voyez tout en haut vous avez les passages et système tags qui permettent justement de pouvoir calibrer vos systèmes tags et mettre du passage par exemple on va dire imaginons je mettais un décor je vais créer un calque je vais mettre décor 1 et là hop imaginons je mette ça ici 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 et ici bah ça le héros est pas censé pouvoir passer dessus donc dans passage je vais sur le test de passage et je vais mettre qu'il est interdit de passer ici comme ça le héros ne pourra pas marcher dessus pour le haut vous voilà typiquement vous voyez que je les mal configurer en fait puisque j'avais pas vu quitter sur deux cases le héros est censé pouvoir passer derrière ça donc en fait je peux pas mettre tout mon décor en 1 j'aurais dû mettre hop juste ça en décor 1 et là j'aurais mis hop un nouveau calque que j'aurais mis en décor 2 et là je peux utiliser le haut pour le mettre ici comme ça ça le joueur ne passe pas dessus et ça le joueur passe derrière parce qu'évidemment en passage je vais pas interdire l'accès ici sinon le héros pourra pas du tout passer ce qui n'est pas cohérent mais grâce à ça vu que j'ai mis 2 derrière mon décor il passera derrière alors que sur le 1 on rappelle qu'il marche dessus et vu que je veux pas qu'il marche dessus là contrairement au chemin et à l'herbe je mets un passage en interdit sachant que sur le passage vous avez beaucoup de choses d'ailleurs petite astuce vous pouvez aller dans vue et vous pouvez mettre surligné les calques courants ça vous fera un petit peu comme ce que vous aviez sur rpg maker parce que sur rpg maker vous voyez vous avez ça un petit peu et nous on faisait après fnf4 pour ne plus enfin fonction f4 pour ne plus voir les couches ici c'est un peu pareil sauf que c'est un paramétrage dans vue vous mettez soit sur une île telle courant soit non on voit que on peut mettre ceci ça permet de faire des passages spécifiques par exemple et si je fais ça c'est celui ci qui m'intéresse hop et ben là en fait si mon joueur passe ici il pourra pas descendre vers le bas il peut marcher sur la case mais il peut pas aller vers le bas c'est l'équivalent dans rpg maker de ce que vous avez dans les passages quatre directions par exemple ici là sur cette case ce sera l'équivalent de ça parce que le joueur peut passer dans toutes les directions sauf il peut pas descendre vers le bas et après vous avez d'autres trucs ça ça permet de d'assombrir pardon le taille pour que par exemple dans les herbes les jambes du rose soit un peu plus sombre et ça ça permet de de faire les carreaux d'interaction encore une fois c'est un peu du simili à rpg maker puisque c'est des carreaux obscursuissants que vous aviez là et les carreaux d'interaction qui permettait bas là s'il y avait une vendeuse et vous vous étiez là ça permettait de cliquer et que ça déclenche quand même l'event de la vendeuse parce que c'est un carreau d'interaction donc en fait c'est juste du là c'est juste du pur simili de ce que vous avez sur rpg maker et là on vient de poser quelque chose d'assez important également c'est les systèmes tags là à chaque fois c'est un petit peu comme avant sauf que là vous allez vous allez colorier un petit peu enfin c'est ici vous mettez vos systèmes tag voyez si vous voulez mettre sa petite astuce quand vous maintenez maje enfoncée que vous faites un clic voyez si je déplace ma souris je peux faire ça je reclique je maintiens maje enfoncée je clique et je reclique et c'est là c'est là que vous allez mettre un si vous voulez mettre une rivière de la mer etc comme ce qui ce qui était sur rpg ok donc maintenant qu'on a ça d'ailleurs cela on va se le garder pour les autres tailles maintenant qu'on a vu ça on va pouvoir voir quelque chose d'important qui est les règles parce que là vous avez vu que c'est chiant dans ce décor là j'ai dû mettre les deux manuellement eh ben avec les règles vous n'aurez plus besoin de le faire manuellement je m'explique les règles on va aller les voir directement dans votre fichier projet vous allez dans maps et vous allez voir qu'en bas il ya toutes les règles celle là c'était pas c'était pas une part défaut donc là on va on va faire la nôtre roule on va l'appeler crise on va faire nos arbres et ça vous allez pouvoir le faire aussi pour des décors bas comme le décor je vous ai montré qui a qui tient en deux couches donc hop ça nous fait notre roule the tree donc tout ça on va virer les régions output input c'est plus obligatoire donc on va pas les mettre voilà on n'a plus rien quasi on va juste aller en passage et effacer ce qui avait été fait parce que ça nous intéresse pas non hop ici un affiché à afficher évidemment hop on va sélectionner tout ça et on va suivre voilà et nous ce qu'on va faire on va mettre deux calques pour nos deux arbres d'avant la haute passage doit toujours être en haut si vous voulez faire des déplacements rapides d'ailleurs vous pouvez faire contre en maintenant contrôle puis sélectionner plusieurs calques et déplacer en même temps idem voyez si je fais ça je fais mag et je clique là ça prend tout ce qu'il y a en dessous enfin entre être pratique donc une fois qu'on est là avec sur ma map ce qui va être pertinent ici c'est que voilà je voudrais mettre mes arbres mais ça va être contraignant puisque j'ai pas envie de à chaque fois mettre manuellement les deux dans deux couches comme on faisait sur rpgmq donc comment je fais je fais dans mon arbre base enfin j'avais bien mis un calque arbre base et un calque sommet arbre donc je vais copier ça et je vais copier mon deuxième qui est sommet arbre hop et donc donc ça sommet arbre c'est là où l'euro passe derrière puisque c'est en 2 et 1 c'est là où il est censé pas pouvoir passer donc là maintenant il va falloir qu'on définisse nos inputs et outputs pour faire une analogie c'est un petit peu comme si l'input c'était votre votre interrupteur et l'output c'était la lumière quand vous activez l'interrupteur la lumière apparaît là c'est pareil quand vous quand vous activez l'input qui vous intéresse donc là en l'occurrence nous ça va être l'arbre base et ben c'est l'output qui va apparaître je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ça va être assez intéressant oui vous allez voir moi la base je vais utiliser ça je mets ma base d'arbre ici dans outputs je mets mon sommet et dans les outputs passages il faut aller chercher les passages on va remettre que ça c'est impraticable et comme ça pour vous faire la même analogie que l'interrupteur quand vous allez mettre votre interrupteur à savoir la base de l'arbre la lumière va arriver avec l'affichage du sommet arbre et donc là on enregistre on enregistre sa règle on re va ici hop renommé on prend le nom en copie on va le mettre bon je l'avais déjà mis normalement il n'est pas là vous allez ouvrir ça vous allez voir qu'il n'est pas encore hop vous ajoutez votre nouvelle règle vous mettez enregistrer aussi à chaque fois il faut bien enregistrer sinon c'est pas pris en compte et là si je reviens ici hop je vais sur mon arbre base et là magie mes arbres apparaissent tout seul et vous voyez que vous avez même plus besoin de mettre autre de mettre manuellement que c'est on n'a pas le droit d'y passer parce qu'on l'a déjà configuré dans la règle donc ce que je vous encourage à faire c'est beaucoup de règles en fait ça vous facilite la vie une fois que vous aurez fait toutes vos règles vous allez mappé à une vitesse bien plus importante là vous voyez je les mets un par un mais c'est comme tout à l'heure ce qu'on a fait on maintient mage on clique là je peux descendre jusqu'à là et je retique on va enlever la visibilité des passages parce que c'est moche hop là je refais la même chose je maintiens mage je clique et voilà ça nous fait une map qui est très moche on va se mentir mais c'est pour le tuto et là on ferme le chemin comme ceci donc voilà bon évidemment c'est très mal fait parce que là je me rends compte que on a quatre cases et comme sur rpg maker c'est la même manière fonctionner l'euro va voir au delà de quatre cases donc là il va voir du noir donc si jamais vous avez besoin vous pouvez aller dans carte redimensionner la carte et vous pouvez l'agrandir voyez et là ce qui est vraiment très pratique c'est qu'on peut faire ça et même je vais gagner un peu de hauteur hop je mets comme ça et voilà en deux temps trois mouvements ce qui était aussi une chose chante à faire sur rpg ben là je le fais en deux secondes quoi et je faut que j'en faudrait que je remplisse à gauche à gauche à droite en haut en bas mais là on va pas le faire c'est pour le tuto donc voilà ça c'était pour le vos règles sachant que vous pouvez mettre plusieurs règles à l'intérieur tiens si je veux faire ma règle de décor ici je peux tout à fait en rajouter évidemment faut le faire dans d'autres calques parce que vous voyez bien que dans la démo il ya plusieurs arbres son nom mais éviter de vous mélanger quand même avec des décors des arbres des machins est plutôt des règles séparés règles pour les arbres règle pour les décors etc etc voilà maintenant vous savez faire des règles on va passer au terrain le terrain très 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 important pourquoi imaginons faire du relief voilà on va encore faire un nouveau calque on va m'appeler ça relief base 1 et là ce qui va m'intéresser c'est que si je fais ça ça va être comme sur rpg maker quoi ça va être un enfer je m'appelle des reliefs vous voyez je fais ça bon voilà alors qu'avec les terrains ça change la vie et vous allez voir pourquoi tout simplement on va aller sur notre live set diamants et perles qu'on a ouvert au préalable et du coup on va cliquer sur collection de terrain ça fait des affiches hop je vais faire une nouvelle sélection mixte et je vais appeler ça relief très bien je vais là dessus et on va faire un chemin avec ça on va faire ça on fait avec les coins évidemment bon par contre si on se trompe on peut toujours faire effacer le terrain et se dire mince âgé mal mis hop après on reclique ici on peut réajouter si on veut donc voilà là on a fait notre terrain là on est content et si je vais sur mon template vous voyez que dans collection de terrain j'ai mon relief et là vous allez voir la magie opéré vous pouvez faire des formes complexe sans vous sans vous tuer à la tâche à le faire manuellement ce qui est quand même très très pratique bon là vu que je suis pas censé pouvoir passer dessus moi perso je je vais le garder en 1 je vais mettre relief 2-1 et je vais mettre pourquoi pas un nouveau calque relief 3 underscore 1 comme ça sur mon deux hommes mais je peux faire un peu de dessin bon là je vais pas je vais pas respecter voilà je le respecte là je mens 3 allez on va dire qu'on fait ça et voilà voyez en dix secondes là je viens de faire un relief qui m'aurait mis trois minutes à faire manuellement ce qui est quand même très très pratique là je les fais avec du relief évidemment vous pouvez le faire pour plein de trucs à chaque fois vous suffira en fait d'en rajouter tout simplement voyez là je vais hop nouvelle collection je vais mettre peut-être chemin chemin terre hop j'avais quoi j'avais ça là et là on a les coins ça c'est très important il faut avoir les coins si on veut le faire donc là on fait juste ça évidemment on prend pas les coins et voilà normalement là on a un beau chemin de terre sauf si je me suis gouré priori ça devrait le faire hop oui il apparaît là et magie on a du terrain qu'on peut mapper à l'infini et petit outil pratique si vous maintenez contrôle on peut le faire en 3 en maintenant contre l'enfance et voilà donc ça c'était pour les terrains maintenant vous savez configurer des terrains évidemment à chaque fois on sait bien enregistrer il faut enregistrer le taille 7 enregistrer le taille 7 vous avez fait vos vos collections de maintenant que c'est fait on va pouvoir tout simplement passer à la suite et la suite ça va être les autotiles si je ne me trompe pas ok les autotiles les autotiles vous allez aller sur google en fait je vais vous mettre le lien en description vous allez là dessus vous allez télécharger en fait on peut le faire nativement mais c'est plus chiant donc je conseille de faire comme ça donc une fois que c'est sur cette page vous est sur les releases et vous allez télécharger bulk animation point zip vous suivez les bas comment l'installer ici vous mettez dans votre si vous êtes sur windows vous le mettez dans user app data local tiled et dans le dossier extension une fois que vous l'avez des ip évidemment donc une fois que ça c'est fait là je vais importer l'animation directement au sein de tiled alors pour ça du coup on va aller parcourir on va aller récupérer une autre tech animation on met bien la couleur transparente et le rose parce que sur les tailles de malo la transparence et sur le rose et puis on est pas mal on va enregistrer sous celle là on va juste l'appeler on va l'appeler animation j'enregistre sous et on va la mettre directement dans la partie taille sets et voilà moi j'ai remplacé celle de malo parce que je veux vous montrer de zéro comment ça se passe voyez là normalement c'est rose mais vu que j'ai à l'import j'ai notifié que le rose devait être la couleur transparente et ben le rose est la couleur transparente et donc là ça va être tout simple on va faire par exemple les fleurs on va sélectionner nos fleurs on va aller dans jeu de tuiles créé de bulk animation on va aller à droite puisque l'animation se fait sur la suite des des animations se font sur la droite stride c'est le nombre de cases pour aller à la prochaine l'animation donc là en l'occurrence vous voyez on saute que d'un à chaque fois donc ce sera un il vous le met généralement par défaut mais vous pouvez vérifier quand même et en frame on va en avoir 4 1 2 3 et 4 donc on met 4 100 millisecondes c'est un peu rapide pour des fleurs donc je vous conseille par exemple de mettre 200 parce que plus vous mettez plus l'animation est lente donc là on met 200 vu que c'est des fleurs je retourne ici ici je vais aller du coup dans mon dossier animations que je viens de créer hop bon là c'est pas du tout naturel on va avoir des fleurs sur du chemin mais c'est pour l'exemple comprenez bien voilà c'est vrai qu'elles sont sur deux cases on va en mettre juste 3 ici et 3 là et on va peut-être se rajouter un petit rocher pour vous montrer une animation différente cette fois ci c'est du 4 et là vous voyez que on en a 10 et donc pour le coup on va faire jeu de tuiles encore créer une bulk on va encore aller à droite celui dans le même sens celle ci là vous voyez automatiquement il a compris que c'était 2 parce que là ça fait 1 et 2 pour aller à la prochaine animation j'ai même pas besoin de le modifier en frame du coup j'en ai 10 duration je vais laisser 100 pour celle ci je reviens là et là on va avoir un truc encore moins réaliste des cailloux dans l'eau sur le chemin mais c'est pour montrer les tailles sets donc quand on fait ça on pense bien à sauvegarder son taille set sinon ils s'animeront pas et évidemment sauvegarde sa map et voilà comment on fait des animations et maintenant on va passer à la partie la plus intéressante qui est la conversion comment on convertit ça sur une carte rpg maker et ben on va directement ici je vais la retirer parce que je l'avais fait en amont ça nous intéresse pas on va faire nouvelle carte on va mettre tuto et pas moyens requis c'est le nombre de pas moyens requis que on doit faire pour aller directement sur pour avoir des rencontres sauvages c'est un peu ce que vous avez en fait ici dans propriété de la carte ce que vous aviez sur rpg maker là et nous du coup on va importer notre map donc nous c'était la map tuto template d'où l'idée de bien nommer ses cartes pas comme moi du coup on va ajouter la carte du coup c'est bon elle est là on va la mettre à jour on va sauvegarder et là à partir de là on va devoir faire de la conversion et pour qu'il y ait conversion il faut lancer la console pour que ça convertisse sauf que il faut pas avoir rpg maker à ce moment là d'ouvert donc vous le fermez votre rpg maker absolument sinon ça ne va pas marcher vous lancer le mode des bugs là vous voyez dans la console vous allez voir voilà que il ya la conversion de l'ensemble des choses qui sont faites dont la partie map c'est un petit peu long d'ailleurs là on est bon donc une fois que ça c'est fait on peut réouvrir notre rpg maker hop tutoriel rpg maker et là on voit notre map qui fonctionne bien c'est tout à fait normal si vous voyez que vos tailles 7 apparaissent n'importe comment c'est juste qu'à l'affichage c'est un peu brouillon mais vous allez voir qu'en jeu il n'y a aucun problème et voilà on voit on voit bien qu'en jeu mais taille 7 enfin mes auto tailles sont bien animés et que j'ai aucune problématique malgré le fait qu'ils soient un peu dégueu sur l'interface d'rpg maker et voilà je pense qu'on a tout vu donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude pour rien rater sur la suite et on se retrouve pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde